Sphinx Campus, l'analyse univariée. Depuis le début, nous parlons d'analyse. En fait, lorsqu'on fait un questionnaire, on va obtenir des réponses. Sphinx va pouvoir nous produire des tableaux et des graphiques, mais bien entendu, ce qui nous intéresse, c'est l'analyse. Donc, quand on demande d'analyser une variable, bien entendu, il faut produire le tableau et le graphique, afficher ce qui est le plus pertinent et ajouter un commentaire. Et là, à ce niveau, Sphinx ne peut rien faire. C'est à vous d'indiquer ce qui doit ressortir de ces tableaux et de ces graphiques que vous mettez en avant. Sans analyse, le tableau et le graphique ne servent strictement à rien. Ce n'est pas au lecteur d'interpréter ou de faire sa propre interprétation. C'est à vous de réaliser cette analyse et de justifier votre analyse en fonction du tableau ou du graphique que vous affichez. Prenons donc un exemple. On peut vous demander quelle est l'analyse que l'on fait de ce tableau. Donc, il semble que France 2 semble la chaîne leader avec 24 % de parts de marché, TF1 légèrement derrière avec 22 %. Ce sont les résultats à une enquête. Ce n'est pas la vérité. Donc, cela ne va pas vous dispenser de faire une recherche de cohérence sur Internet. Et par exemple, là, nous sommes en février 2023. J'ai fait une petite recherche sur l'audience télévision 2022. Il ressort que TF1 a près de 19 % de parts de marché et France 2 très largement derrière avec moins de 15 %. Donc, on peut quand même émettre certains doutes quant aux réponses de ce questionnaire. Autre petite remarque, on voit M6, Canal et puis là, on voit Arte en cinquième position avec 11 % de parts de marché. C'est quand même assez étonnant que Arte représente 11 % de parts de marché. Si nous regardons ce même tableau, on voit que TF1, France 2, France 3, M6, La5 et BFMTV représentent les six chaînes les plus regardées et BFMTV ne représente que 3 % de parts de marché. Si je vais un peu plus bas, TMC, Arte, C8, W9, CNews, Arte apparaît ici, donc avec 2,9 %, c'est-à-dire qu'en 2022, il était 3, 4, 5, 6, 7, 8e. Et très loin des 10 % de parts de marché que nous affichent les réponses à ce questionnaire. Alors, il faut quand même se méfier de ces réponses car vous avez quelquefois des effets pervers. Le premier qui est le plus courant, c'est l'effet de désirabilité sociale. En fait, le répondant va essayer de se valoriser aux yeux de l'enquêteur et il oriente ses réponses afin d'être considéré plus positivement. Donc, on va essayer de surélever sa catégorie socioprofessionnelle. On va avoir tendance à augmenter légèrement son revenu personnel. On va avoir tendance à sous-évaluer le temps accordé au divertissement. Il faut simplement en être conscient. Ce sont des biais. Deuxième effet pervers, c'est ce qu'on appelle l'effet de consentement. Par souci de politesse ou de sympathie ou par facilité, le répondant admet de manière positive les propositions faites dans le questionnaire. C'est pour ça que vos questions doivent toujours être faites de façon neutre, mais le répondant ira toujours dans le sens de vos questions. C'est pour ça que c'est mieux, si on ne peut pas avoir cette neutralité, d'alterner une fois une question positive, une fois une question négative. Dans les batteries d'échelle, c'est important, ce qui permettra comme ça d'éviter la lassitude et puis d'éviter aussi que la personne coche toujours au même endroit. Après, rien ne l'empêche qu'elle coche toujours au même endroit, mais au moins on n'aura pas un biais qui sera trop trop important. Troisième effet, l'effet d'ancrage. Dans une question fermée, les modalités de réponse proposées en premier auront une probabilité plus forte d'être choisie. C'est à dire que quand vous avez dix items, en général, les gens vont choisir dans les trois, quatre premiers items. Donc, pour éviter ce genre de choses, on peut faire une présentation aléatoire de l'ordre des réponses. C'est possible dans la plupart des logiciels, y compris dans Sphinx. Enfin, l'effet de halo. L'effet de halo, H-A-L-O, signifie simplement que l'opinion formulée sur une question va influencer la réponse donnée aux questions qui sont suivantes. Ainsi, dans une enquête de satisfaction, il faudra bien séparer la satisfaction globale de la satisfaction partielle sur un item donné. Car sinon, la satisfaction globale va faire oublier cette satisfaction partielle. Voilà pour les principaux effets et biais que l'on peut rencontrer dans les réponses au questionnaire. Donc, je synthétise ce qui résume la vidéo. Une analyse n'a de sens que si vous émettez un commentaire en faisant référence à un tableau et à un graphique ou à un graphique. Et méfiez-vous toujours des réponses données dans les questionnaires. Vérifiez, faites une vérification sur internet de la cohérence en prenant de la distance par rapport à ces données. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, et surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !